Bonjour tout le monde, je m'appelle Grégoire Borchard, j'ai 24 ans et j'ai passé mon baccalauréat à l'école européenne en 2016 dans la section francophone. Je suis vraiment désolé de pas pouvoir être là avec vous aujourd'hui, j'aurais aimé partager en direct ce que j'ai à vous dire, mais j'espère que cette vidéo fera le taf. Alors on commence. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis arrivé à l'école européenne qu'en 2014. Avant ça, malgré le fait que je sois en Belgique, j'ai effectué la majorité de ma scolarité dans le système français en Afrique, au Congo et au Burkina Faso notamment. Ma mère travaillait dans l'humanitaire et mon père était posté en délégation à l'étranger. Du coup, durant la majorité de mon enfance et de mon adolescence, mes cours ont été calqués sur le système français. Mes professeurs à l'époque se sont contentés de suivre le programme tel qu'il était enseigné aux autres collégiens et aux autres lycéens de France métropolitaine. Ça, c'est ce qui fait qu'en histoire, au lycée français Saint-Exupéry de Ouagadougou, au Burkina Faso, bien installé au fond de ma classe à 5000 km de Paris, eh ben je me souviens avoir très clairement passé en revue de manière très approfondie l'histoire de la construction des grandes cathédrales au Moyen-Âge en Europe. Alors moi, j'ai fini par me rendre compte de l'intérêt d'en apprendre plus sur les prouesses architecturales des bâtisseurs de Notre-Dame ou de la cathédrale Saint-Pierre de Cologne. Avouez que ça en jette quand même. Maintenant, est-ce que ça, vous l'avez déjà vu ? Eh ben ça, c'est la grande mosquée Jinga-Reber de Tombouctou, dont la construction a été entamée au XIVe siècle. Aujourd'hui, elle est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO et elle a été pendant très longtemps un haut lieu de la culture musulmane ouest-africaine, parce qu'elle est située à Tombouctou donc, qui est une ville carrefour pour les échanges reliant l'Afrique subsaharienne à l'Afrique du Nord et du coup au reste du monde. Alors la plupart des gens en Europe n'ont entendu parler de cette grande mosquée qu'au moment du déclenchement des grandes insurrections armées dans le nord du Mali dans le courant des années 2010. Je me rappelle avoir été très choqué personnellement quand, à l'époque, on voyait des images à la télé de la destruction des grands mausolées de la mosquée de Tombouctou par le groupe d'insurrections islamistes Ansardine. Ça, c'était en 2012. Mais hormis ces évocations-là, c'est à peu près tout. Assez paradoxalement, pour nous qui étions à l'école française de Ouagadougou, nos manuels et nos professeurs sont restés silencieux sur la période de construction de cette grande mosquée, qui est pourtant un chef-d'oeuvre de l'architecture soudano-sahélienne. Et puis, il faut savoir que cette mosquée, elle se salle de classe, au Mali, qui est un pays voisin, l'Empire du Mali, lui, dans lequel avait été construite la grande mosquée de Tombouctou en 1325, il englobait à son apogée de grande partie des actuels Mali, mais aussi Guinée, Sénégal, Gambie, Mauritanie et aussi Burkina Faso, dans lequel, moi et mes camarades, nous habitions. Alors pour moi, ce silence de nos professeurs, il était très gênant à l'époque, parce qu'il me paraissait priver mes camarades de classe Burkinabé, d'une partie essentielle, fondamentale de leur propre identité. Alors que l'histoire de leur pays ou de leur continent, elle aurait été souvent contée à travers le prisme déformant soit de l'expérience coloniale, soit de la guerre moderne, moi, je pouvais rester tranquille. J'étais certain qu'il y avait de grandes femmes, de grands hommes, des travailleurs, des révolutionnaires, des écrivains, des voyageurs, des inventeurs qui avaient pu parcourir la terre sur laquelle j'étais né et marquer de leur empreinte mon histoire. Comme je suis passionné d'histoire, de politique et puis de relations entre les peuples, je me suis un peu penché sur la question. Et je me suis très vite rendu compte à travers mes études et à travers les lectures que j'ai pu faire, que cet oubli, ce biais qui met l'histoire de l'Europe au cœur de l'histoire du monde et relègue la part africaine de notre histoire commune, au banc juste de simples évocations ou alors d'omission totale, eh bien ça ne nous affectait pas que nous, lycéens ou collégiens au lycée français Saint-Exupéry d'Ouagadougou. Alors il y a un auteur en particulier qui illustre très bien ce phénomène. Il s'appelle Howard French. Récemment, je vous le mets ici, il a sorti un ouvrage qui s'appelle Born in Blackness, Africa, Africans and the Making of the Modern World. Comme il le montre très bien dans son ouvrage, l'histoire des peuples d'Afrique subsaharienne et leur contribution à l'émergence de ce qu'on appelle aujourd'hui la modernité, eh bien elle est longtemps restée inexplorée, voire carrément volontairement occultée, au profit d'un récit privilégiant l'image d'une ascension fulgurante au 15ème siècle de l'Europe à grand coup de découverte et d'ingéniosité. Et c'est ce phénomène qui permet d'expliquer en partie pourquoi en 2007 encore, le président français Nicolas Sarkozy, réunissant un parterre de jeunes étudiants à l'université de Dakar, se permettait de dire que l'homme africain n'était pas assez entré dans l'histoire. Du coup, moi ce que j'aimerais faire ici, c'est revenir un petit peu sur cette notion, en vous racontant un épisode de l'histoire du continent que j'affectionne particulièrement et qui me semble mettre en lumière, en lien avec le thème de la conférence d'aujourd'hui « When Worlds Collide », le rôle essentiel qu'ont joué les peuples et les nations d'Afrique à travers leur rencontre avec le reste du monde dans notre histoire commune. L'homme qui a ordonné la construction de la grande mosquée de Tombouctou, c'est lui, c'est Mansa Musa. Il est arrivé à la tête de l'Empire malien en 1312. C'est possible que vous connaissiez ce gars parce qu'il y a pas mal de vidéos sur Youtube qui se sont récemment penchées sur son cas. Souvent, très souvent, en insistant sur sa richesse réelle ou supposée. Et en effet, les vastes ressources en or et un esclave dont disposait le monarque, à l'époque, il ferait aujourd'hui pâlir d'envie la plupart de nos multimilliardaires. Cependant, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas tellement de savoir si oui ou non Mansa Musa était plus riche à l'époque que Jeff Bezos aujourd'hui. Non, ce qui est intéressant avec lui et avec son histoire, c'est de comprendre le ou les effets qu'a pu avoir sa décision en 1324 de parcourir presque 5600 kilomètres à travers le désert du Sahara pour rejoindre le Caire avec à sa suite plusieurs dizaines de milliers de personnes. Alors en 1324, Mansa Musa est parvenu à redresser la barre de son empire qui avait connu un léger déclin avant qu'il n'arrive à sa tête. En un peu plus de dix ans, Mansa Musa est parvenu à faire du Mali non seulement le plus grand empire d'Afrique, mais aussi le second plus grand empire du monde après l'empire mongol. Il y a certains auteurs qui estiment que la production de richesses au Mali équivalait à cette époque-là à la moitié de la production de biens total sur la planète. Le Mali était très riche en coton, en sel, en ivoire, mais plus particulièrement et de manière plus importante, était très riche en or. Et puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à travers ses conquêtes, à travers son expansion, Mansa Musa a pu se constituer de vastes réserves d'esclaves qui, en alimentant le commerce transaarien, à travers le Sahara, ont fortement contribué à sa richesse et la richesse de son empire. Le problème pour Mansa Musa, c'est que l'entièreté de la richesse du Mali dépendait de ses relations avec les royaumes marinides, qui contrôlaient la presque totalité du Maghreb à l'époque. En fait, par leur position géostratégique, c'étaient eux les maîtres du commerce dans la région et du coup les maîtres de la destinée de l'empire. Au-delà du Maghreb, et malgré sa richesse, le Mali était donc à peu près inconnu du reste du monde. Et pour briser sa dépendance, Mansa Musa a entrepris en 1324, comme je le disais, de rejoindre l'Amec, en effectuant ainsi son Hajj, qui est le pèlerinage obligatoire pour tout musulman. Ce voyage, c'était l'occasion pour Mansa Musa, en fait, de nouer des relations diplomatiques avec le sultanat Mamluk, qui à l'époque contrôlait l'Egypte. Déterminé à laisser une empreinte durable dans les esprits, Mansa Musa, il ne fait pas dans la demi-mesure. L'enjeu est de taille, il faut dire. Il ne suffit pas de créer des relations commerciales, il faut aussi qu'il puisse affirmer, pendant son voyage, l'étendue de son pouvoir, pour pouvoir s'élever au rang des autres souverains avec lesquels il entend commercer. Alors, les estimations varient, et il faut savoir prendre ça avec des pincettes. Mais à l'époque, Mansa Musa est accompagné de 60 000 suivants, en majorité des soldats et des servants, habillés de très riches parures. Chacun des 12 000 esclaves qui composaient en partie la suite de Mansa Musa était chargé de plus de 2 kg d'or. Les multiples dromadaires et chevaux qui composaient aussi la suite de l'Empereur étaient quant à eux chargés de plusieurs centaines de kilos du précieux métal. Alors encore une fois, ça dépend des estimations, mais les historiens s'accordent à penser que la caravane de l'Empereur transportait aux alentours de 18 tonnes d'or pur. Contrairement à Picsou, Mansa Musa n'a pas conservé tout cet or pour lui. L'or qu'il amenait avec lui était destiné à être distribué tout au long de la route. Et c'est ce qui a été fait. Il y a eu tellement d'or de déversé par l'Empereur et sa suite en Égypte que le prix du métal a chuté d'entre 12 à 25%. L'économie de la région en est restée déstabilisée pendant plusieurs dizaines d'années. Il y a presque 200 kilos d'or pur qui ont été donnés en cadeau au seul souverain mamelouk, al-Malik al-Nasir. La mise en scène de son pouvoir et de ses richesses par Mansa Musa ont très vite porté leurs fruits. Le commerce avec l'Egypte a augmenté significativement à la suite de l'expédition. Et puis après, l'Empereur de retour chez lui a pu continuer à envoyer des émissaires, notamment jusqu'en Arabie, pour développer ses relations commerciales. Par ailleurs, en retournant au Mali, Mansa Musa, il a pu ramener avec lui plusieurs copies de textes religieux islamiques importants. A sa suite, il y avait aussi des descendants de la famille du prophète Mahomet et des spécialistes de théologie musulmane. Durant son voyage, il a aussi engagé plusieurs architectes, dont l'Andalou Abou Ishaq al-Saëli, qui l'ont aidé notamment à construire la grande mosquée de Tombouctou. Ça a contribué à faire du Mali et de Tombouctou, une de ses villes principales, un grand centre de la culture musulmane dans les siècles qui ont suivi. L'arrivée de Mansa Musa au Caire et la débauche d'or et de richesses dont il a fait preuve n'ont pas eu que des effets positifs. Comme l'estime l'historien Michael Gomez, la rencontre de l'empereur avec le souverain mamelouk al-Nasir au Caire n'a pas véritablement permis à Mansa Musa de se positionner en égal de celui-ci. Il faut dire qu'à force de littéralement jeter l'or par les fenêtres, Musa a dû fortement s'endetter pour financer le voyage du retour au Mali et ça a pu contribuer d'une certaine manière à ternir sa réputation auprès des élites du Caire. Reste cependant qu'en inondant le Caire de sa bonté, le souverain malien a très fortement marqué les esprits. En visitant la ville douze ans après le pèlerinage de Mansa Musa, le penseur de Damas al-Omari évoquait ainsi la persistance du souvenir de l'arrivée de l'empereur et de son faste dans l'esprit des habitants de la ville. La richesse du Mali est rapidement devenue légendaire, tant dans le monde islamique qu'au-delà. Dès la fin des années 1320, il y a des cartes qui circulent déjà à travers l'Europe et qui font mention d'un vaste empire, très riche en or, situé au cœur du continent africain. Le large nombre d'esclaves qui composait la suite de Mansa Musa a quant à lui contribué à alimenter le mythe d'une inépuisable ressource en main d'oeuvre corvéable au sud du Sahara. Cette carte que vous voyez, elle date de 1375. Vous la connaissez peut-être, elle est assez connue en fait, c'est l'Atlas catalan. C'est une des premières cartes qui tente en son temps de faire une représentation de l'ensemble du monde qui dépasse un petit peu les doctrines religieuses. Alors cette carte, je vous la montre parce qu'elle illustre vraiment l'explosion à la fin du XIVe siècle d'un nouveau type de cartographie qui a pour objectif principal de percer à jour les mystères de la géographie africaine. Comme vous pouvez le voir ici, les voies maritimes et la géographie des côtes africaines y sont représentées avec une très grande précision. Cet Atlas catalan, c'est aussi un exemple très parlant de la place que finit par occuper la légende de Mansa Moussa dans l'imaginaire européen à la fin du XIVe siècle. Comme vous le voyez, on y retrouve une représentation de l'empereur située au sud du Sahara. Il est doté de tous les attributs du monarque européen du Moyen-Âge avec son sceptre, son globe, sa couronne. Par ailleurs, l'empereur Mansa Moussa y est décrit comme étant l'homme le plus riche et le plus noble de ses contrées grâce à l'abondance d'or extrait de ses terres. De manière intéressante, on voit que la carte montre le point le plus bas atteint par l'aventurier et mayorquin Jaume Ferrer lors de son expédition vers le sud, le long des côtes ouest africaines, entreprise en 1346. Cette expédition avait explicitement pour but d'atteindre les sources de l'or malien. C'est la première expédition européenne à tenter de passer au-delà du Cap Bojador, aujourd'hui au Sahara occidental, puisqu'à l'époque, les courants difficiles dans ces eaux rebutaient toute tentative d'exploration. En entreprenant son voyage vers le Caire et la Mecque, l'empereur Mansa Moussa a donc littéralement contribué à mettre l'Afrique sur les cartes, mais ce, pour le meilleur et pour le pire. Dans le siècle qui suivit son voyage, les navires européens et notamment portugais commencèrent leur exploration des côtes sénégambiennes. Deux siècles plus tard, la traite négrière transatlantique est en plein essor. Elle coûtera la vie à des millions d'Africains. C'est avec la dite traite négrière que commencera l'essor économique fulgurant de l'Europe à partir du XVe siècle. S'en suivront, comme nous l'avons appris, la sortie, petit à petit, du Moyen-Âge, l'installation de la démocratie et des idéaux des Lumières dans nos pays. L'empire de Mansa Moussa, quant à lui, n'a pas récité longtemps aux fragmentations politiques. Ses successeurs ont perdu peu à peu leur influence sur ces multiples composantes. La chute en 1591 de l'empire Songhai, qui avait succédé à l'empire du Mali au tournant du XVe siècle, marque quant à elle la fin de l'unité dans la région. S'en suivit une période de troubles intenses et violents qui contribua notamment à alimenter le commerce florissant en esclaves mené par les Européens. Voilà, donc pour conclure, au contraire de la plupart des thèses qui ont pu nous être enseignées à l'école, on remarque l'histoire des grandes explorations maritimes des XIV et XVe siècle, qui marque la fin du Moyen-Âge et, avec les grandes découvertes, l'entrée de l'Europe dans la supposée modernité. Elle a été avant tout marquée par le désir d'atteindre les sources de richesse en or et en esclaves de l'Afrique de l'Ouest. Mansa Moussa, en entreprenant son voyage vers le Caire, a participé à mettre cette partie du monde sur les cartes et a attisé la convoitise des Européens. Du coup, voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ça vous a plu. J'ai essayé de faire de mon mieux dans les conditions qui ont été les miennes. Je vous souhaite à tous un super TED s'il vous reste des conférences après. J'espère que vous avez apprécié les conférences précédentes. Bye ! Sous-titrage ST' 501